Mon rôle en fait consiste à chercher des artistes et aussi organiser tout ce qui est autorisation mairie, tout le travail administratif qui est à côté, toutes les autorisations qu'il faut avoir. Pour la recherche des talents, on a lancé un appel à projets à travers les réseaux sociaux et après du coup les talents nous envoyaient des mails sur notre boîte mail directement pour dire qu'ils étaient intéressés et nous on leur répondait, on les programmait au fur et à mesure en fonction de leur disponibilité et de l'endroit où vous avez envie de jouer. Mon rôle donc c'est de trouver des bénévoles donc pour ça je vais faire des appels à bénévoles donc ça passe beaucoup part de la communication, des images, passer soit par des sites ou juste par notre site internet ou aussi par facebook ça marche pas mal. Il y a deux parties du festival où on a besoin d'eux, c'est-à-dire en amont donc tout comme nous, c'est-à-dire à l'organisation de tout le festival et aussi sur les temps forts du festival donc soirée d'ouverture, les trois gros jours de festival sur les universités et la soirée de future où là on a besoin de beaucoup 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 de monde. Choisir la programmation c'est un peu au petit bonheur la chance, donc on cherche, on cherche, on regarde, on demande aux gens qu'on connaisse s'ils ont des plans, s'ils ont des amis qu'ils voudraient voir passer, des groupes qu'ils voudraient voir passer. Et au final, on se met d'accord sur une programmation qui est éclectique mais avec une certaine logique, on va pas mettre deux styles complètement opposés, début et fin de soirée, mais ça va avoir une certaine logique, mais en fait on choisit des groupes, on les fait écouter aux membres de l'association, si ça leur plaît, on essaie de les appeler, on essaie de les bouquer, etc. Et puis si on arrive à les bouquer, tant mieux. Généralement, on communique énormément sur nos réseaux sociaux parce qu'on a une communauté qui nous suit et c'est vraiment par les réseaux sociaux qu'on communique avant le festival. On va avoir des partenariats aussi avec des associations comme Avenir Santé qui vont venir faire de la prévention sur les lieux des concerts et des soirées. On essaie réellement de se diversifier et d'avoir un maximum de personnes, à avoir le plus de visibilité possible. Si vous voulez participer l'année prochaine au Talent, il faut nous contacter à l'adresse mail talent-le-printemps-etudiant.com ou sur notre page Facebook directement par message. Merci. 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 Merci.